Musique Alors Hobart c'est la première année que j'y participe, la première session a eu lieu l'année dernière. Cette année je suis venue confiante parce que j'ai eu un très bon retour du salon l'année dernière. Une qualité de salon haut de gamme avec de belles choses, un beau public plutôt qualitatif. Dès qu'on rentre dans le salon on voit où on met les pieds. La qualité des stands est très belle. Chaque artisan a bien travaillé, a bien décoré son stand et on voit un véritable savoir-faire. Tous les objets sont magnifiques, que ce soit dans le bijou, que ce soit dans la porcelaine, que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans la peinture. On a tous nos particularités dans nos différents travaux, nos différentes techniques, différentes matières, nos différentes cuissons. Donc il y a évidemment un échange avec le public. Il y a des gens qui vont faire du loisir créatif, qui vont être intéressés par le travail, vont essayer de chiner quelques informations. Il y a d'autres personnes qui vont être des collectionneurs, qui peuvent être intéressés aussi pour trouver des pièces particulières et rares, des pièces uniques. Je peux voir aussi ce qui est tendance, ce qui se fait actuellement en France en artisanat d'art. Il y a des exposants qui viennent de loin, qui viennent de Vendée, qui viennent de Lyon, qui viennent de la région parisienne. Les artisans se déplacent sur toute la France pour travailler et effectivement il y a des gens qui viennent de très loin pour exposer à Montpellier. Je souhaite rencontrer des galeristes, également rencontrer bien sûr un public intéressé et acheteur. Et puis c'est l'occasion également, c'est vrai, d'expliquer l'esprit de son travail et de me montrer. Parce que bon, on ne peut pas toujours être au fond de nos ateliers ou dans nos boutiques. C'est bien aussi de montrer son travail à l'extérieur. C'est un salon qui est organisé par les ateliers d'art de France, donc ça m'intéressait doublement. Je pense trouver cette clientèle justement qui est prête à avoir des coups de cœur et qui veulent se faire plaisir. Il y a de la diversité dans les créations et chacun pourra s'y retrouver.